Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 16h55. La revue de presse internationale, nous sommes d'abord aux Etats-Unis. Bonjour Aviva Frid. Bonjour. Vous êtes à Los Angeles pour Europe 1. Aviva, qu'est-ce qui fait la une de la presse américaine ? TikTok et Donald Trump se partagent l'attention des médias. Le New York Times explique que la Chambre des représentants a fait passer une loi interdisant TikTok aux Etats-Unis, sauf si ses propriétaires chinois le vendent. Mais Donald Trump s'oppose à cette loi, raconte le Washington Post. L'ancien président estime qu'une interdiction de TikTok donnerait trop de pouvoir à Facebook. Le vrai ennemi du peuple qui a triché aux élections, selon ses propos que rapporte le quotidien. CNBC rappelle que le même Donald Trump, quand il était au pouvoir, avait pourtant tenté de faire interdire TikTok sans succès. ABC News dévoile que le revirement de Donald Trump pourrait être lié à sa rencontre avec un gros donateur potentiel du parti républicain, qui aurait des intérêts financiers dans le réseau social. En tout cas, il n'est pas seul dans son combat. Forbes mentionne qu'Elon Musk s'oppose lui aussi à une interdiction, qualifiée de censure gouvernementale. Nous sommes aussi au Canada ce matin, où l'on retrouve le correspondant d'Europe 1, Alexandre Lepoutre. Qu'est-ce qui fait la une de la presse canadienne ? Eh bien, c'est la météo qui est au cœur des préoccupations. Connue pour son froid vigoureux, le Canada a connu cette année un hiver très doux. Un hiver deux fois plus chaud avec deux fois moins de neige, titre Radio-Canada. Une situation exceptionnelle et anormale, titre Le Média 24 heures, en cause le phénomène El Niño. Selon le devoir, il a fait presque 15 degrés fin février à Montréal, très loin des températures négatives auxquelles on est habitué. C'est le deuxième hiver le plus doux en 150 ans. Conséquence directe, des stations de ski ont dû carrément fermer, raconte le Globe and Mail. Et avec ce manque de neige et la sécheresse, tous les regards sont maintenant portés sur les prochains mois. Le Canada redoute un nouvel été de méga-feu, titre TVA nouvelle, conséquence dévastatrice du réchauffement climatique. Merci Alexandre Lepoutre, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.